Aujourd'hui, nous allons parler des 5 tendances de mariage pour l'année 2017. Salut les wedding girls, c'est Elodie de l'agence D-Day, à vos côtés pour les astuces et conseils pour l'organisation de votre mariage. Et oui, comme chaque année, des tendances se distinguent pour votre mariage. Indétrônable depuis 2 ans, le photobooth se refait une bonne-up. En effet, depuis quelques années, pendant le cocktail, pour s'amuser avec ses invités, des photobooths sont mises en place. Plusieurs versions, la cabine photomaton, l'appareil photo posé sur un trépied, ou encore le fameux polaroïd. En 2017, amusez-vous encore plus avec les accessoires qui vont avec les photobooths et surtout avec les filtres Instagram qui sont gratuits et qui feront de vos photos des photos uniques. C'est l'occasion pour vous d'avoir des photos de l'ensemble de vos invités. Et oui, aujourd'hui, les images laissent de plus en plus place à la vidéo. Et quoi de mieux qu'un drone pour filmer votre mariage avec une vue incroyable sur vos lieux de réception. En effet, prenez de la hauteur et envolez-vous au 7ème ciel. Le drone vous permettra d'avoir un souvenir inoubliable de vos lieux de réception, lieu que vous aurez choisi avec amour. Grand inédit de l'agence d'idées, le bar à s'more. Venu tout droit des USA, le bar à s'more est la vraie tendance. S'more veut dire sommes morts. Pour aller au-delà du candy bar qui vous a tant séduit ces dernières années, le s'more viendra compléter et égayer ce candy bar. En effet, mettez à disposition pour vos invités qui enflamment la piste de danse, le s'more. Le s'more sera composé de fontaines de chocolat, de marshmallows, de fruits, bref tout ce que vous avez envie de sucrer. Facile à préparer et à mettre en place, il surprendra vos invités. Dans une précédente vidéo, je vous parlais du food truck. Food truck bien sympathique pour les lendemains de mariage. Mais en 2017, on peut imaginer ce food truck bio. En effet, par sa tendance éco-responsable, vous ferez plaisir au papi de vos invités et à votre environnement. Cette cinquième tendance est féérique et magique. En effet, imaginez votre cérémonie laïque de nuit. Jusqu'à aujourd'hui, la cérémonie laïque se faisait juste avant le cocktail. Mais imaginez surprendre vos invités avec une cérémonie laïque après le cocktail vers 20h-20h30 pour ceux qui se marient à partir du mois d'août. Avec la nuit tombée, les bougies et les lanternes feront le plus bel effet pour apporter à ce moment énormément de magie. Avec un peu de chance, la lune et les étoiles seront de la partie. Voilà, j'espère que cette intense 2017 vous plaise autant qu'à moi. N'hésitez pas à mettre vos idées en commentaire ou à me poser des questions. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune vidéo. Et on se retrouve très vite. A tout vite les filles ! Je fais gaffe à mes cheveux parce que c'est vrai qu'il y a un peu que c'était pourri. Ça fait rien de bien ? Je fais gaffe à mes cheveux parce que c'est vrai qu'il y a un peu plus, c'est vrai qu'il y a un peu plus.